Aujourd'hui, à Gagne ta place dans le peloton, nous sommes en compagnie de Véronique Lepage. Bonjour Véronique! Allô! Ça va bien? Ben oui! Comment trouves-tu ton aventure à l'heure actuelle? Excitante! On apprend beaucoup de choses. Premièrement, ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Ça fait deux ans que j'ai un vélo. J'en ai fait à l'occasion, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure du défi Pierre-Lavoie? Le défi, j'avais besoin d'un objectif qui, pour l'instant, me paraît insurmontable, mais qu'à la fin de l'été, je suis en balle. Le 15 juin, je suis bien confiante d'y arriver. Excellent! Puis là, ça fait combien de temps que tu as commencé à t'entraîner avec l'école du vélo? C'est ma troisième fois sur les vélos. Tu as l'expérience à faire du vélo? Pas à tout! OK! Colin, compte-nous ton expérience à l'heure actuelle. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Bien, vous voyez, le beau vélo sur lequel je pédale, c'est la troisième fois qu'il embarque sur les rouleaux. Quelle a été pour toi la chose la plus difficile? L'équilibre. L'équilibre pour pédaler sur un trois rouleaux, c'est très difficile, mais ça s'apprend par tout le monde. Puis qu'est-ce que tu as appris le plus à l'heure actuelle? Un vélo, ça se conduit avec les hanches et non pas avec les mains. Wow! Alors Sylvain, tu es dans le groupe des dix gagnants pour l'FM93? Oui, on les en remercie. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit commentaire à savoir qu'est-ce qui fait que tu t'es embarqué dans cette aventure-là? Le dépassement de soi. Qu'est-ce qui fait qu'à 51 ans, on a envie de faire un défi 135 kilomètres à vélo? Bien, disons que ça fait quelques années que j'ai envie de recommencer à faire du vélo. Puis là, bien, avec cette chance-là d'avoir un coaching pendant trois mois, justement, à l'âge que j'ai, je pense que j'y vais à toute confiance parce que je vais avoir des super conseils en trois mois. En tout cas, je pense être prêt pour pouvoir faire le défi dans trois mois avec ce que je vais apprendre ici à l'école du vélo. M. Lavallée, un grand plaisir de votre passage à l'école du vélo et avec votre permission, on va suivre votre progression d'ici le 15 juin? Bien, bien sûr. Vous avez commencé à faire du vélo, ça fait combien de temps? Deux semaines. Qu'est-ce que vous avez appris à l'heure actuelle? Enlever les petits trous, puis à l'équilibre, rester détendu, puis bien respirer. Est-ce que c'est une expérience que vous aimez? Tout à fait. Quel est le plus beau souvenir que vous avez dans vos trois jours de formation? Décrochage. Décrochage complet de tout. Juste penser à pédaler. Donc, vous avez hâte au mois du juin pour le grand défi? Oui. Excellent. M. Carreau, bon succès. Merci. Penture. Premièrement, ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Trois semaines. Trois semaines? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire du vélo? Bien, je me suis inscrite au concours FM 93, puis j'ai gagné pour le défi Pierre-Lavoie. Donc, je suis là pour m'entraîner, pour réussir à faire le 133 kilomètres au mois de juin. Est-ce que tu as déjà fait du vélo avant? Non. Pourquoi avoir choisi un tel défi pour commencer? Mon Dieu. Parce que je trouvais que c'était un beau défi. Puis, en gagnant l'entraînement pendant trois mois et demi avant, je mets toutes les choses de mon côté pour être prête. Toi, qui sembles rouler quand même très droit, contrairement à ton conjoint actuellement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience? Mon expérience sur les rouleaux, en fait, là, c'est la quatrième fois. Puis oui, ça va beaucoup mieux que la première fois. On a un comparatif à côté. En fait, les plus habiles que moi d'habitude, mais bon, ça va bien. Je suis contente de l'équilibre, là. Ça va de mieux en mieux. Ensuite, la position, mais là, j'ai du chemin à faire, mais c'est à pédaler que je vais apprendre. Quand tu t'es lancée dans le défi de la boucle 135 kilomètres avec Pierre-Lavoie, est-ce que tu t'attendais à vivre des choses comme ça? Aussi intensif, non, pas sur le rouleau. Parce que quand je suis arrivée la première fois, j'étais sûre qu'on allait s'entraîner sur une basse fixe. Donc, c'était beaucoup de peur quand j'ai vu la machine. Mais ça va bien, là. Je l'aime, la machine. J'ai hâte à mes entraînements. Puis je vois que j'avance quand même. Ça va bien, là. Donc, Joanne, tu vas être une personne à suivre pour la préparation du 135 kilomètres le 15 juin? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton support et tes conseils. Merci.